Donc on est là pour décrire le rêve, décrire, décrypter, de voir quelles sont les informations que cache aujourd'hui le rêve de Johan. Donc ce podcast tourne autour de nos rêves, les rêves que nous faisons évidemment la nuit. La personne me la décrit, me décrit son rêve, et moi je vais voir ce que sa structure inconsciente raconte par rapport à son rêve, à qu'est-ce que ça lui renvoie, quelle sont la signification inconsciente des personnages, etc. Alors Johan, du coup, c'est quoi le rêve que tu veux me proposer aujourd'hui ? Alors c'était pendant ma nuit, j'étais dans un rêve où c'était un peu comme dans une... J'avais l'impression d'être dans une autre dimension, un peu comme dans un grand château, comme Pouliard on va dire. Et j'étais entouré de plein de gens, et j'avais de bonnes relations avec eux, chose que je n'ai pas dans la vie réelle. Et j'avais des contacts avec des filles, que je n'ai pas d'habitude. Et à un moment donné, on m'a emmené dans une salle, en pierre, un peu style comme une crypte. Et puis il y avait un homme, et puis il avait une espèce, pas de baguette magique, mais je ne sais pas trop quoi. Et je lui ai dit, vous allez me sortir un livre magique. Et là, il s'est levé, il est allé dans sa bibliothèque avec sa baguette, il a fait un truc. En fait, sa baguette lui a montré un livre, il m'a tendu le livre. Et quand je l'ai pris, il avait écrit l'amendement de Dieu. Et en fait, quand j'ai reçu ce livre dans mes mains, ça m'a fait un truc genre, tu vois, là j'ai plein d'émotions. Donc ça m'a fait quelque chose. Et après, je suis sorti de chez lui, de cette crypte. Et puis c'est pareil, il y avait une petite fille au loin, que je regardais, et puis un autre homme qui me regardait, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde en fait. Et voilà, c'est essentiellement ça. Ok, d'accord. Alors, une des premières informations que ça me renvoie, c'est que déjà tu étais en face, de toute façon c'est le cas de pas mal de rêves de manière générale, on est en face que de soi-même, mais à différents niveaux de conscience, à différents niveaux de densité, de forme. Tu avais bien le magicien, la petite fille, mais aussi le lieu dans son ensemble. Est-ce que tu as visité comme lieu dans ce rêve, donc ce château, si j'ai bien compris ce que tu m'avais dit ? Ce château, c'est une part de toi, c'est une part ressource, c'est une ressource chez toi. C'est quelque chose qui est stable, le château renvoie à la stabilité, ça renvoie à la forme parfaite de ton expérience, c'est-à-dire ce que tu es capable de construire et qui est parfaitement ajusté pour toi. Dedans, tu as le magicien, tu as une bibliothèque. Oui. La bibliothèque, pour se concentrer sur cet aspect, la bibliothèque représente donc... La bibliothèque, c'est le savoir, mais chez toi, ça représente toutes tes ressources. Tes ressources sont liées à tes émotions, à ta sensibilité, et que tout ça sont en fait des ressources pour toi. Tes émotions sont tes ressources, quelque part. Voilà ce que ça renvoie juste l'élément bibliothèque au sein du château. Le château renvoie aussi à cette notion de communauté, à toute cette notion de relation humaine, parce qu'au sein d'un château, en fait, il y avait des allées-venues, il y avait à la fois les gardes, les paysans, la famille royale, etc. C'est ça. J'étais avec plein de monde et dans la vraie vie, je suis souvent tout ça, mais là, j'étais vraiment bien entouré, comme si j'étais accueilli. Oui. En fait, c'est bien un potentiel sur lequel tu as basé ton rêve. Ce n'est pas quelque chose de fantasmagorique, ce n'est pas quelque chose que tu as imaginé, c'est vraiment un aspect de toi que tu peux nourrir, que tu peux nourrir. Tu as le potentiel de le voir grandir de manière concrète. Et donc, tu vois bien, et c'est ce que tu m'as dit, tu vois bien la différence, le contraste entre la réalité telle que tu la vis au quotidien et qui contraste fortement avec ce rêve que tu as vécu. Où là, tu es entouré, là, tu es à l'aise, là, tu es accepté. Et en fait, ça te montre la réalité, donc le quotidien, tel que tu ne le vois pas encore, tel que tu te le caches. C'est bien pour ça que ça s'est posé en rêve, donc au niveau inconscient pendant la nuit. Donc, le château renvoie, en fait, à ton cercle social, au cadre de la société, si tu veux, dans laquelle tu as des personnes que tu fréquentes, dans lesquelles tu as des personnes que tu aimes, que tu n'aimes pas. En tout cas, il y a l'agitation. Le château renvoie aussi à ta propre sécurité personnelle. D'accord. Dans le sens où c'est quelque chose qui est hyper stable, c'est quelque chose qui est périn dans le temps, qui dure, qui dure, qui dure, qui dure sur des centaines d'années, de manière générale. Et chez toi, ça te renvoie à cette zone de toi où tu te sens en sécurité. Et donc, ça te montre, en fait, une zone de toi où tu peux l'être. C'est encore posé en potentiel chez toi. Tout le rêve, tout ce rêve que tu m'as décrit, se structure autour des potentiels que tu peux incarner, petit à petit. Ok. Et pour incarner un potentiel, comment on fait ? Comment je fais ? Bah, incarner un potentiel, ça se fait avec le quotidien. Tu vois, il n'y a pas, c'est pas, pour le coup, c'est pas un coup de baguette magique où ce que tu vas faire, et d'un coup, tu vas arriver à parler à des gens de manière fluide, et d'un coup, tu vas te sentir en sécurité. C'est quelque chose qui se fait en allant te rencontrer. Et ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est que tu vas à ta rencontre à travers différents personnages, différentes énergies qui prennent forme dans des personnages, et que là, tu acceptes l'interaction. Alors que dans le réel, toi, t'as des résistances, toi, t'es dans ton retraite, et tu reviens dans ta grotte pour éviter l'interaction. Oui, et d'ailleurs, je le vois bien là, dans la vidéo. Ah ouais ? Bah oui, parce que je suis un peu comme ça, je baisse, je suis fuyant, et c'est vrai que j'ai extrêmement du mal à être en interaction, à interagir avec tes autres. Ouais. Et tu me parles d'une grotte, et il y a deux jours, je fermais les yeux un peu en méditation, et tout d'un coup, j'ai une grotte qui m'est apparue, du style, sors de ta grotte, ou je ne sais pas quoi. OK. Donc, tout ce rêve, l'autre information qui vient, c'est que tout ce rêve représente aussi ce monde que tu fantasmes, ce monde vers lequel tu voudrais, quelque part, c'est un peu de la lumière qui t'appelle, où justement, t'es au fond de la grotte, où tu traverses un tunnel, et tu vois bien la lumière, en même temps, t'as envie d'y aller, parce que ça t'appelle, un peu comme le papillon attiré par la flamme d'une bougie, et en même temps, t'es bien là où t'es. Il y a une sorte de zone de confort, de bien-être qui est là, et tu t'autorises, c'est pour ça que tu t'autorises bien à vivre tes potentiels, mais au niveau d'un rêve, pas au niveau du quotidien. Avec des mots de concrète. Après, tu m'as parlé, tu avais des interactions, c'est ça ? Ouais, en fait, on me situe dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, dans le monde matériel, et j'ai du mal à aborder des filles ou des femmes, et là, en fait, j'avais des tickets, entre guillemets, avec plusieurs nanas, quoi. Ok. Et je me sentais bien, parce que normalement, dans la vraie vie, j'ai de la honte, j'ai de la gêne, j'ai de la peur, et là, je me sentais moi-même en présence de... du sexe complémentaire, quoi. Ouais. Là encore, ce que ça m'envoie, c'est encore un potentiel, mais je vais faire le focus, en tout cas, ça me fait faire le focus sur quelque chose de particulier, où tu ressentais pas de honte, pas de gêne, etc., au contraire du quotidien de la matière. Ça veut pas dire que la honte et la gêne ne sont pas présentes. Ça veut simplement dire que t'arrives à les intégrer et à les accepter en toi. Donc juste cette scène-là, où t'avais des tickets, comme tu dis, avec plusieurs filles, c'est que... t'arrives à intégrer et à accepter... À toi, tu renoues avec la notion d'acceptation de toi. Tu renoues avec la notion de... je m'accepte comme je suis, je me rencontre tel que je suis, sans fantasmer, justement, quelque chose de précis sur moi, où je devrais être ceci, je devrais être cela. Et ça... le côté relation homme-femme, ça te renvoie ta propre image et surtout, ça renvoie l'image qu'ont les autres de toi, qui te fait... qui est vraiment un sujet sensible, où t'aimerais... en fait, tu rentres dans le moule, quelque part... à la fois, tu te caches en toi, tu retournes dans ta grotte, où tu freines extrêmement toute notion de relation, au sens large, une relation, parce que ça fait remonter en toi de la honte, de la gêne, etc. et que tu ne souhaites pas ressentir ça, que tu ne souhaites pas aller à la rencontre de ces aspects-là de toi pour les intégrer, et ça, ça veut dire que tu y es attaché. C'est comme un pote un peu chiant quand il est bourré, il est chiant, mais c'est ton pote. Oui. Je l'aime. Donc, tu n'arrives pas encore totalement à t'en séparer parce que tu es habitué à lui, tu te connais ses blagues, tu es bien avec lui. Tu vois, c'est ça l'idée. Et du coup, c'est ça que te renvoie cette scène précise-là du rêve, c'est que tu as d'autres aspects de toi que tu peux aller contacter lorsque tu es en interaction avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Mais là, ça se pose avec les femmes, effectivement, en relation aux femmes. Et c'est à toi de choisir. C'est à ça que ça renvoie aussi. C'est-à-dire que c'est à toi de choisir, ça veut dire que... Quelle facette j'exprime dans l'instant ? Voilà. C'est que oui, il y a la peur, oui, il y a la honte, oui, il y a la gêne, mais ça, ce sont que des voiles qui viennent cacher autre chose. Qui viennent cacher quoi ? Qui viennent cacher la joie d'être en interaction, peu importe l'objectif. Peu importe le but que tu mets dans l'interaction. Parce que tu mets des buts, une attente, c'est ça ? Une attente, c'est un objectif précis que l'on voudrait recevoir concrétisé dans une relation précise. Et puis du coup, ça te met une pression monstre de tenir à cet objectif-là. Alors que qu'il soit réalisé ou que ce soit pas que l'objectif ne se réalise pas, il y a toujours du plaisir à l'interaction. Du plaisir, c'est-à-dire, c'est pas ce qui va se passer, t'as plaisir à discuter avec la personne, etc. Dans ce que ça renvoie aussi, tu te contentes de te connaître à travers quelques facettes et tu t'attaches à ces facettes-là. Oui, parce que ce n'était pas les meilleurs, un peu. Toutes les autres, effectivement. Toutes les autres, tu fais en sorte de ne pas les faire passer par toi et de ne pas les laisser vivre en toi et à l'extérieur de toi. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de... Je ne veux pas paraître arrogant ou quoi, mais peur de ma beauté. Un coup, j'avais contacté le beau en moi ou le bien et en fait, ça me fait peur. C'est totalement... Oui, c'est juste, c'est cohérent quand tu dis ça. Et je ne sais pas pourquoi quand les gens sont là, c'est soit le petit enfant qui est là, que j'étais, ou le coupable, mais j'ai rarement des bons aspects de moi. C'est pas... Voilà. Là encore, ce rêve est vraiment en contraste total avec ta réalité. Mais du coup, c'est un contraste tellement fort que du coup, tu vois la différence. Et que ce soit dans les scènes que tu as vécues dans le rêve ou les scènes que tu vis au quotidien, c'est la même énergie derrière. C'est exactement la même énergie. Et c'est moi qui la polarise. À un certain niveau, ouais. Tu polarises. en fait, comme tu as des réticences, tu as des peurs à aller toucher juste l'apaisement de la joie, l'apaisement que procure, que provoque la joie, eh bien, tu polarises ça plutôt en souffrance. Et autre chose que ça renvoie, est-ce que c'est pas des mauvais aspects, c'est juste des aspects que t'acceptes de toi. C'est pas pareil. dans ce que ça renvoie à les interactions avec ces filles dans le rêve, c'est que la notion de jugement n'est pas forcément présente, pas autant présente que dans ton quotidien. où tu as un regard extrêmement tu as un regard extrêmement dur envers toi-même, exigeant envers toi-même, à tel point que tu ne te laisses pas la liberté d'acter ce que tu veux vraiment, ce qui se manifeste dans l'instant, en fait. Voilà ce que ça renvoie, cet aspect. C'est ça, parce que quand je suis dans le rêve, je tiens la fille je crois par le coup. Et c'est vrai que je ne juge pas, c'est ça. Ouais. Chose que je fais tout le temps. Tu m'as parlé de... Donc il y avait cette scène-là avec cette fille. On a parlé du château, ça c'est bon, ça c'est OK. Et tu m'as parlé ensuite du magicien quand tu es rentré dans le château ou dans la pièce. Ouais. C'est ça. Je lui ai demandé s'il allait me sortir un livre ésotérique ou magique et en fait il est allé chercher dans la bibliothèque un livre et c'était quand il me l'a passé c'était marqué l'amendement de Dieu. OK. Alors ça... Et quand j'ai reçu ça moi le lendemain je me suis dit Dieu m'a pardonné j'ai reçu l'amendement de Dieu. Ouais. Alors tu es bien sur la bonne information quand tu dis ça mais sauf que tu l'interprètes à ta manière. OK. Donc à travers tes filtres. C'est-à-dire que tu es bien sur la notion de pardon mais pas de pardon de quelqu'un ou d'une entité extérieure mais bien le pardon que tu te fais à toi-même. Le pardon que tu t'accordes à toi-même. OK. Le pardon pour de ce que ça m'envoie dans ta structure le pardon pour cette vie de misère le pardon pour ne pas voir avoir conscience être dans la conscience mais ne pas réussir à acter là encore c'est tout le rêve comme je te l'ai dit précédemment est en contraste un contraste hyper fort pour te faire prendre conscience que tu es sur cette possibilité que tu peux l'incarner. L'amendement de Dieu et je te l'ai dit tout à l'heure les livres n'en renvoient pas à du savoir intellectuel mental en tout cas dans ton rêve mais bien à des ressources qui sont plus de l'ordre si je te donne une notion globale de l'émotionnel et de l'énergie de l'émotionnel pour lui. Donc c'est-à-dire que si je décrypte de mon point de vue c'est en allant voir en allant voir les aspects émotionnels que tu te refuses à ressentir le contenu de ton humanité donc les facettes de toi les aspects de toi que tu refuses d'aller percevoir si tu vas à ta rencontre à travers les scènes de la vie quotidienne que tu vas à ta rencontre et bien là tu te pardonnes sauf que toi ah oui ok que ce soit le magicien ou que ce soit le livre ça te renvoie à c'est le rapport à ton autorité à l'autorité de manière générale que tu places soit à l'intérieur soit à l'extérieur donc ok l'autorité que tu vois à l'extérieur tu l'as à l'intérieur ça faut pas non plus pas non plus déconner quoi c'est si tu vois une autorité à l'extérieur contre laquelle t'as du mal soit à t'affirmer soit au contraire contre laquelle tu te frites tout le temps c'est que t'as la même à l'intérieur c'est à dire que t'es capable de pouvoir t'es dans la capacité la capacité à poser la même autorité mais à ta manière et ok si je vais voir un peu plus en profondeur chez toi il y a justement cette peur d'incarner l'autorité donc en gros si je te fais un dessin plutôt simpliste t'es dans un archétype adolescent qui a du mal à prendre sa place et qui veut pas prendre ses responsabilités et qui se place toujours par rapport à une autorité qu'il met à l'extérieur et du coup c'est donc toi t'es dans un mode visiblement fuite de cette autorité où t'essayes de pas trop y faire face mais pas parce que c'est l'autorité qui te fait peur en elle-même parce que t'as peur de voir ce qui pourrait se révéler en toi comme facette de toi comme contenu de ta vérité personnelle et de ton humanité lorsque tu décides de t'exprimer pleinement et sans jugement et en acceptant chaque facette de toi et donc ok dans la scène où la baguette donc le magicien va vers la bibliothèque la baguette lui montre le livre il te donne le livre là t'es en face d'une scène on va dire d'un gif animé si je puis dire t'es en face d'un gif animé où tu vois bien que l'autorité incarnée par ce magicien n'est pas écrasante donc il te transmet quelque chose il te montre quelque chose et ça c'est le fond du fond de ta relation à l'autorité extérieure parce que toute autorité que tu mets à l'extérieur quand tu en es conscience ou pas te montre quelque chose de toi et chaque interaction bah ouais c'est vraiment la personne vient et te montre le livre et c'est l'autorité c'est pas forcément négatif c'est pas alors il y a la forme et le fond il y a la forme relationnelle et il y a le message de fond mais ce sont deux choses totalement différentes et là on tombe je tombe sur l'amour en fait ouais chez toi il y a vraiment la forme relationnelle que tu as avec l'autorité qui peut se présenter chez 5, 6, 10, 15 ou une seule personne on s'en fiche t'as le il y a t'as le ce que la personne te montre exactement comme le magicien dans le rêve quel message en fait quel message c'est à dire à quelle facette elle te renvoie de toi même et toi ce que tu joues réellement c'est de te sentir en lien c'est à dire de ok dans ce que ça renvoie pour toi c'est un t'as besoin de te sentir en lien de te sentir reconnu de te sentir accepté parce que c'est comme ça que tu te trouves beau en fait c'est à travers le regard de l'autre le regard extérieur du coup de l'autorité cette fois que si le regard le regard de la personne est comme un miroir si le miroir renvoie une belle image donc si le miroir est propre et bien toi tu te vois de la plus belle manière qu'il soit mais si le miroir est embué de crasse de saleté donc c'est à dire que s'il y a des projections faites sur toi et bien là tu te vois comme le pire des diables c'est ça et c'est ce qui se passe avec un gars avec le scripting depuis trois ans à chaque fois qu'il me regarde j'ai de la souffrance en fait ouais mais la souffrance ne vient pas de l'extérieur tu ressens bien la souffrance à l'intérieur tu vois c'est juste que sa présence son regard te renvoie à une facette précise de toi et donc il s'agit juste là je fais je fais de gros guillemets évidemment sur le nom j'ai trouvé juste parce que c'est pas le plus facile d'aller mais c'est possible d'aller te regarder en face et juste de vivre qui tu es juste vivre qui tu es et j'ai une question dans le rêve est-ce que t'as ressenti quelque chose lorsqu'il t'a présenté le livre et que t'as vu le mot amendement de Dieu ah oui ça m'a comme le mot qui me vient c'est transfiguré mais c'est pas ça m'a pas transfiguré mais ça m'a ah ouais ça m'a ça m'a fait quelque chose genre bah tu sais pour moi c'était comme si j'étais coupable de plein de trucs et je demande pardon à Dieu Dieu me répond dans un rêve tu sais je me dis c'est un truc grand tu vois et après je me dis mais je suis pardonné mais je vais encore refaire des conneries il faudra encore qu'il me repardonne ok oui quand j'ai quand j'ai reçu le livre et que j'ai vu amendement de Dieu c'est pas transfiguré plus comme si je me suis un peu effondré plutôt ouais l'effondrement renvoie bien à laisser mourir les parts de toi en fait une fois que tu vis un aspect de toi une facette de toi celle-ci n'a plus lieu d'être elle meurt donc c'est à dire elle se réintègre en toi mais là on en revient à la croyance que je t'avais dit dont je t'avais parlé tout à l'heure où toi tu t'attaches aux aspects de toi que tu connais et qui te rassurent d'en fait et de manière générale par rapport à cette scène où le magicien te donne le livre etc ça te renvoie vraiment à ce côté ouais bon non je retombe sur mes pâtes acceptations de soi ah oui et la baguette donc c'est bien ce qui montre il y a bien la volonté il y a bien la volonté propre de la baguette c'est en tout cas comme ça que tu me l'as présenté où tu as dit c'est la baguette qui a montré au magicien quel livre il y avait c'est bien ça que tu m'as dit oui oui c'est en gros avec la baguette il cherchait un livre et puis ça lui a dit celui-là il l'a pris et il l'a donné ok dans ce cas-là alors comment je vais pouvoir dire ça dans ce cas-là la baguette ça va être l'expérience extérieure que tu as donc c'est-à-dire ce que tu vas vivre avec la personne est-ce que ça va être une expérience positive négative neutre qu'est-ce qui va se passer comme aventure où est-ce que vous allez aller est-ce que vous allez prendre un verre et c'est toute la forme qui peut paraître dure parce que la baguette c'est tout con mais une baguette c'est dur mais qui au fond te transmet te renvoie quand même à une facette de toi c'est-à-dire le contenu du livre le contenu du livre ça serait quoi tout ce que j'ai à me parler le contenu du livre je te l'ai dit tout à l'heure ça renvoie à tu m'as dit le pardon le pardon que je m'accorde sur la vie de misère je me pardonne d'avoir vécu une vie de misère mais de ne pas réussir à acquitter ouais ça renvoie en partie ça mais après je t'avais dit que les livres toute la bibliothèque oui la ressource les ressources n'est qu'une ressource émotionnelle donc le départ de toi au niveau émotionnel est plus profond que l'émotionnel que t'as pas encore contacté ou que tu refuses de contacter ou t'as du mal à contacter contacter c'est-à-dire aller à la rencontre donc voilà à peu près ce que ton rêve renvoie de manière générale sachant que c'est je le redis parce que c'est vraiment l'infos principale c'est en contraste c'est vraiment opposé à ce que tu vis mais la base ce sont les mêmes fonctionnements les mêmes énergies et que tu t'es autorisé la nuit dans ce rêve à vivre ce que tu ne t'autorises pas à vivre le jour et tout le chemin qui t'est tout le chemin qui t'est proposé c'est justement de petit à petit t'autoriser à vivre ce que tu as vécu dans le rêve mais le jour dans la forme oui aussi mais c'est surtout dans le fond c'est-à-dire le pardon à soi comment en allant te rencontrer en acceptant de laisser de l'espace à l'intérieur de toi de ressentis qui ne sont pas forcément cools pour toi à ressentir comme la honte la gêne pour reprendre juste ces deux-là et ensuite de te laisser aussi exprimer et là c'est aussi la scène avec la fille de te laisser exprimer ces facettes-là sans jugement et sans retenue aussi ou bah c'est en fait c'est ta liberté donc c'est à la retenue que tu veux c'est au degré que tu veux et que même le jugement il n'y a pas à poser de jugement sur le jugement si tu veux c'est pas parce que tu te juges qu'il faut juger du jugement parce que sinon tu rentres dans une boucle infernale et qu'au final t'es dans la merde alors que tout le jeu c'est simplement d'aller goûter à l'expérience que tu t'offres donc voilà à peu près pour ouais parce que je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ton rêve qui était vraiment assez ah ouais vas-y un dernier truc c'était à la fin du rêve il y avait une petite fille ou une adolescente que je regardais et qui me regardait et c'était comme si je ne pouvais pas aller la voir parce qu'il y avait un adulte qui me qui me regardait en tout ouais et et voilà ok alors ça renvoie à retrouver ton innocence mais ça c'est pour le premier étage si je vais un peu plus en profondeur c'est ah ok la limite que l'autorité les limites que tu que l'autorité alors attends je vais y arriver les limites que tu imagines que l'autorité te met tu imagines qu'une autorité à l'extérieur t'interdit ou t'autorise des choses alors qu'en fait tu es seul maître et que tu as toute la liberté et toute la latitude d'aller voir la petite fille de ne pas aller la voir de prendre ton temps pour aller la voir de courir pour aller la voir et c'est toi ça te renvoie à une notion de liberté que en fait c'est pas l'extérieur qui te bloque c'est toi et les fameuses émotions les plus profonds qui te qui t'enchaînent que ce soit la gêne la honte et ok dans cette scène dans cette scène précise il y a une notion aussi de d'expression le fait dans le cercle social donc lorsqu'il y a des gens qui sont là autour de toi en présence le fait d'acter qui tu es de manière libre spontanée et naturelle est difficile chez toi c'est presque interdit pourquoi ? parce que le regard de l'autre est super structurant pour toi et hyper c'est important que le regard de l'autre aille dans ton sens et quand tu ne sais pas si ça va dans ton sens ou pas dans ton sens tu préfères ne rien faire tu te retires et c'est ça qui est codé et qui est aussi induit dans cette scène c'est la puissance et la simplicité de l'enfance c'est ça un enfant en fait je ne sais pas d'ailleurs Jésus il le dit bien il dit tant que nous ne nous redevenons pas comme des petits enfants le royaume des sujets ne sera pas à nous et c'est ce que je vois un peu chez toi c'est que j'ai l'impression que tu t'exprimes simplement spontanément ça ne veut pas dire que je n'ai pas de honte ça ne veut pas dire que je n'ai pas de blocage en fait ça ne veut rien dire ça veut juste dire que il y a de plus en plus d'autorisation et de me dire en fait c'est moi que ça concerne donc en fait c'est toi que ça concerne parce que c'est toi qui ressens les blocages ou la frustration de ne pas dire et de ensuite te monter de bourrichon de dire ah mais si j'avais fait etc etc parce que et c'est toi qui ressens la libération et la joie d'exprimer exactement comme dans le rêve et bien tu étais à l'aise avec le fait d'aller voir des filles tu avais une attitude que tu n'avais pas que tu n'arrives pas encore à connecter dans le réel mais ça fait partie de toi sinon tu ne l'aurais pas rêvé tout ce rêve le décor et les énergies que je te décris depuis tout à l'heure font partie de toi c'est bien pour ça que je te parle de potentiel donc ça serait une question d'autorisation à lire ça dans le réel bien sûr et d'y aller vraiment à ton rythme ouais tu vois oui oui parce que sinon il ne s'agit pas de tout péter il ne s'agit pas de le bouchon de champagne qui saute c'est simplement en gros si je devais vraiment résumer au minimum du minimum le rêve c'est fais ce qui te fait du bien ce qui te fait réellement du bien ce qui te remplit réellement exactement comme si tu faisais la cuisine c'est entre manger chez McDo et ça va te remplir mais ça ne va pas vraiment être bon et te faire un plat avec les ingrédients que tu veux d'y mettre de l'attention d'y passer un minimum de temps et ensuite de manger mais ce que tu manges ce n'est pas juste le plat en lui-même c'est tout le temps que tu as passé pour cuisiner le plat et que en fait ton rapport à l'action ton rapport à te nourrir c'est la même chose que l'image que je viens de te donner de toute façon toute l'énergie du rêve c'est ça c'est résumé dans faire ce qui me fait du mieux parce que l'énergie du rêve c'est un truc très doux très très haut aussi j'ai l'impression de l'eau l'émotionnel et un truc très gentil très cristallin ouais c'est vraiment hyper fluide partout à tous les niveaux en fait c'est pour ça que je te renvoie depuis tout à l'heure on a une notion que c'est une ressource c'est quelque chose c'est un potentiel qui est là qui est déjà présent que tu as vécu de manière spontanée et directe dans le rêve mais comme là tu es dans la matière il y a la temporalité et bien c'est d'autoriser à vivre le chemin donc suivre la recette de cuisine qui te plaît pour au final goûter le plat et le plat ça va être le résultat mais entre temps tu vas vivre des hauts et des bas des trucs négatifs positifs des réussites des échecs et que tout ça ça va contribuer à une plus grande conscience de toi et justement le résultat final enfin un des résultats final il y a autant ce pardon qui peut venir qui ne peut provenir que de toi et aussi la liberté parce que tu passes de l'intérieur à l'extérieur à un moment donné une fois que tu as ouvert le livre et que tu vois l'amendement de Dieu et bien tu te retrouves devant la petite fille qui est au loin et donc là ça vient vraiment ça trompe vraiment le côté en fait tu as toutes les possibilités tu peux partir tu es devant un paysage et en fait tu peux partir par n'importe quel chemin je suis en livre du hors-piste oui je ressens bien le truc si l'exploration oui oui je comprends je comprends ouais donc je pense qu'on en a fini avec l'interprétation de ton rêve on a bien été fouillé j'ai l'impression ouais sauf si tu as d'autres questions par rapport à des détails du rêve qui 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 te troteraient dans la tête moi il y avait la bibliothèque et une espèce de crypte une salle comme une salle pas une salle interdite mais une salle avec une espèce de puits qui était comme une salle dans la salle ok alors dans ce cas là est-ce que ça me renvoie c'est ok tout ce que tu as enfermé en toi et que tu n'es pas forcément prêt à voir directement donc toujours des aspects de toi des expériences qui te sont arrivées des aspects de toi qui sont tellement lourdes émotionnellement parlant avec toi l'émotionnel revient énormément qui sont tellement denses et lourdes ouais émotionnellement parlant toujours que tu ne peux pas y accéder directement en gros c'est pas maintenant si je devais dire quelque chose si je devais reformuler donc c'est dans le sens où tous les aspects de toi ne sont pas je ne peux pas les reconnaître tout en entier d'un coup en fait si tu veux parce que derrière je sens une énergie féminine par exemple et que ton lien au féminin il est hyper fragile et le féminin c'est très très large ça comprend énormément de notions c'est déjà les trois archétypes ton rapport ton rapport à la mère ton rapport à la femme ton rapport à la petite fille que tu retrouves d'ailleurs à l'extérieur tu vois ouais mais que là encore tu mets une distance mais tu ne mets pas une distance avec la femme pour rien c'est parce que ça connecte en toi des trucs allez je ne vais pas dire dur parce que c'est un peu gros comme mot mais qui sont difficiles pour toi d'appréhender pour le moment je mets cette nuance là donc c'est déjà ça ça renvoie quoi cette pièce interdite c'est déjà fais ce que tu as à faire maintenant ouais c'est que tu auras tout le temps de t'explorer tu auras toujours des trucs à explorer de toi parce que ça se trouve dans la pièce tu vas l'explorer et il y aura une pièce ou il y aura un truc qui va descendre ou il y aura un truc qui va monter au plafond ou il y aura une pièce secrète donc en fait ce château on pourrait dire que c'est toi mais il manifestait sous forme de château si tu veux donc qu'est-ce qu'il y a quelles sont les pièces qui sont à l'intérieur bah effectivement c'est comme c'est un peu comme Poudlard quoi ça c'est la voie trois quarts tu vois j'en sais rien tu traverses le mur et tu te trouves dans une autre dans une autre dimension c'est bien toi mais dans une autre dimension si tu veux donc en fait prends le temps d'explorer le niveau qui est à ta portée maintenant et ça c'est tout ce que le rêve t'a renvoyé depuis tout à l'heure ok avec ça on est bon ouais en tout cas merci à toi Johan c'était vraiment super que tu partages ce rêve avec moi et avec toutes les personnes qui vont du coup écouter le podcast ok j'espère que ça ça les aidera aussi enfin ça ne peut pas hésiter mais qui sait en fait on ne peut pas savoir il y a d'où pas les gens et c'est bien ça c'est que je ne peux pas savoir si ce que je fais est bon pour les autres ou pas tout ce que je sais c'est que j'ai envie de le faire et que ça me remplit de le faire et en fait c'est l'essentiel donc ton rêve tu ne sais pas mais à travers l'échange qu'on a eu à travers peut-être des détails que tu as donné et bien ça va leur parler ça va leur permettre de cheminer sur leur chemin donc en fait tu ne peux pas savoir ok ok merci à toi en tout cas merci à toi je vais couper l'enregistrement et je vous dis à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast à la prochaine salut